Alors, l'énergie nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, mais pollue la planète pour l'éternité avec des déchets radioactifs et maltraite les hommes et les enfants pour extraire l'uranium. Est-ce que vous soutenez toujours l'énergie nucléaire et son développement ? D'ailleurs, comme Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'on fait de Graveline ? Mais on en a besoin de Graveline. Enfin, si on ferme Graveline, comment on alimente en électricité les entreprises ? Il y a un réacteur qui est entièrement dédié à la production d'énergie pour les entreprises, les industries qui sont présentes dans le nord de la France. Regardez ce qui se passe en Allemagne, où ils ont décidé d'un seul coup de stopper la production d'énergie nucléaire. Aujourd'hui, ils sont en train de prolonger la durée de vie de leur centrale à charbon et de complètement dévier de la trajectoire carbone. Ils ne s'en sortent pas à tel point que même la production d'éoliennes, les Allemands sont contre, car ils en ont partout dans les champs chez eux. Les éoliennes, Xavier Bertrand dit, ras-le-bol, il y en a assez et on n'en veut plus. Il faut un mix énergétique. Il faut monter la production d'énergie via les énergies renouvelables. Certainement baisser la production d'énergie nucléaire. C'est la trajectoire que nous prenons, c'est qu'il y ait 50% d'énergie renouvelable, 50% d'énergie nucléaire à l'horizon de 2030-2035. Mais là aussi, il y a besoin d'investir là-dedans. Comment on produit les énergies renouvelables aujourd'hui ? Le projet Hercule de privatisation d'EDF que le gouvernement envisage, c'est de vendre aux privés toute la partie énergie renouvelable. Comme en Allemagne, ça leur coûte un pognon de dingue aux Allemands, ça. Eh bien, en France, ça va être la même chose, parce que les entreprises privées qui vont investir dans les énergies renouvelables, ils vont avoir besoin de pépettes, ils ne vont pas investir comme ça pour la couleur de nos beaux yeux. Donc, ils vont exiger de la rentabilité. Qui va payer ? Les consommateurs. En Allemagne, le coût de l'électricité a été doublé par deux. En France, on s'en va dans la même trajectoire. L'électricité a augmenté de 6% au mois d'août. Il va encore augmenter à la fin de l'année. Et on va nous faire payer ça encore à nous, Français. Mais cette transformation, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons nous investir dans les énergies renouvelables. Ça doit être un investissement public. Et c'est comme ça qu'on fera la transition énergétique.